Dimanche dernier, ce Québécois s'apprêtait à quitter la capitale haïtienne Port-au-Prince pour y revenir au Canada, après y avoir séjourné pour le travail. Coup de malchance. C'est à ce même moment que des gangs armés ont pris d'assaut les deux plus grosses prisons du pays, menant à l'évasion de milliers de prisonniers. L'aéroport a été fermé, tous les vols sortants étaient cancellés. Depuis, la situation s'envenime dans l'ouest du pays. Les gangs contrôlent l'aéroport et le port. Les infrastructures sont bloquées. Ils demandent la démission du premier ministre Ariel Henry, bloqué pour sa part à Porto Rico. Si on se promène en ville, oui, il y a un danger immédiat. Hier soir, on a entendu, on est quand même une trentaine de minutes au nord de l'aéroport, mais on a entendu des coups de feu proches. Ils sont des milliers de Canadiens entre pris en otage en Haïti, selon Affaires mondiales Canada. Et le retour au pays est plus qu'incertain, car le gouvernement canadien ne prévoit pas de rapatriement. Il n'y a aucune nouvelle. Ils nous font juste... ils nous envoient un courriel à tous les jours. Il faut dire restez en place, soyez sicures, mais il n'y a pas de plan prévu pour évacuer. Au Québec, des milliers de personnes s'inquiètent, dont cet homme, Rénal Jean, originaire d'Haïti. Moi, j'ai ma famille là-bas. J'ai tous mes parents, frères et soeurs. Ça m'inquiète beaucoup et à cause de ça, c'est... tous les jours, je ne me dormais pas bien, je ne me lèvais pas bien parce que j'ai toujours en train de penser, essayer d'appeler tout le temps, écrire des messages. Inquiets parce que la situation humanitaire pourrait devenir insupportable à un point tel que certains pourraient manquer d'eau et de nourriture, selon certaines ONG. Les bandits ont pris l'assaut, le port principal, puis ont dévalisé plusieurs containers. Les tablettes d'épicerie vont être vides, puis nous autres, on n'a plus rien non plus. Les hôpitaux sont pris pour cible dans la capitale. Le personnel médical ainsi que les patients ont dû être évacués. En attendant des actions concrètes de la communauté internationale, une rencontre est prévue lundi entre la communauté des Caraïbes, le Canada, les États-Unis, la France et les Nations unies face à cette flambée de violence. Marc-Antoine Lemoignant, TVA Nouvelles.